En Catimini, Eurydice dispose quelques fleurs dans les rues de la ville. C'est une chasse au trésor ? C'est une chasse au bouquet. Des petits bouquets, 100% français. Histoire, sur les réseaux sociaux, de promouvoir cette culture un peu oubliée. Nous voici dans l'une des cinq fermes florales du Périgord. Ici, pas de produits chimiques, pas de plastique et des fleurs de saison remises au goût du jour. Là, on a des centaurées, des bleuées. Là, on a du calendula. C'est très intéressant, je trouve, à ajouter dans des compositions. Et là, on a du cosmos sulfureux. 85% des fleurs vendues en France proviennent de l'étranger. Un non-sens économique, mais aussi environnemental, lorsqu'on connaît l'impact d'un bouquet de roses en provenance de Colombie. On estime qu'en coup, uniquement en coup carbone, quand on achète un bouquet de fleurs en France, c'est comme si on avait pris l'avion entre Paris et Londres. On a commencé à prendre conscience qu'il y avait une saison pour ce qu'on mange. Les légumes, on ne trouve pas de fraises à Noël. Mais normalement, en Europe, en France, on ne trouve pas de roses à la Saint-Valentin. Une prise de conscience partagée par beaucoup. En France, aujourd'hui, une ferme florale est créée tous les cinq jours. Un n wprowad울. Et puis, on ne trouve pas de thouloir.